Depuis le début de la pandémie, s'il y a une bonne nouvelle, on le sait, c'est que la COVID épargne les enfants en très, très grande majorité. C'est donc tout à fait légitime que les parents se questionnent à savoir « est-ce que je dois vacciner mon enfant? Est-ce que ça vaut la peine? » Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis le début, bien qu'ils soient moins malades, certains enfants ont été plus atteints par la COVID, mais surtout la majorité des enfants ont été grandement limités à cause des mesures sanitaires qu'on est obligés de mettre en place. Les enfants vivent des interruptions dans leur scolarité, ont besoin de passer des tests, ont besoin d'être limités dans leurs activités sportives, familiales, et ça, ça commence à peser lourd sur leur morale, sur leur développement. Dans ce contexte-là, c'est encore plus important de tout faire pour leur redonner une vie normale, de tout faire pour leur redonner la vie qu'ils méritent, la spontanéité dans leur quotidien. Et la vaccination chez les 5-11 ans, on le sait, même s'ils sont peu malades, va nous permettre de leur redonner enfin un quotidien qui fait du sens. Parfois, comme parents, on se pose la question, est-ce que mon enfant a réellement besoin d'être protégé contre cette maladie-là? C'est vrai pour l'ensemble des maladies qui sont protégées par les vaccins, mais c'est vrai aussi pour la COVID. J'aurais tendance à dire, avant d'attacher notre enfant dans une voiture, avant de prendre la voiture, on ne se pose pas la question, est-ce que j'aurais eu un accident ou pas aujourd'hui? C'est un peu la même chose pour la vaccination. On veut que nos enfants soient protégés quoi qu'il arrive. Ça m'a même pas fait mal.